Salut, salut ! Alors, quelques explications pour la division écrite parce que tu as peut-être oublié comment on fait. Rappelle-toi, c'est pas si compliqué. Tu as 5 unités de mille que tu dois partager entre 4 personnes. Ce n'est pas possible. Par contre, tu peux déjà en partager 4. Tu en avais 5, tu en as partagé 4. Il ne t'en reste plus qu'une. 4 unités de mille divisées entre 4 personnes. Chaque personne reçoit une unité de mille. Avec l'unité de mille qui reste, je ne peux plus faire de partage. Alors, je vais la transformer en centaines. Et pour ça, je prends toutes les centaines qui sont à ma disposition. 19 centaines divisées par 4. De nouveau, ce n'est pas possible. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je fais dans la table de 4, 4, 8, 12, 16. Le nombre le plus près de 19, c'est 16. Je ne peux pas en partager 19. Par contre, je peux en partager 16. 16 coupés en 4. Chacun va en recevoir 4. Combien m'en reste-t-il ici ? Vas-y, dis-moi. C'est ça. Ça fait 3. Est-ce que je peux partager 3 centaines entre 4 personnes ? Bien sûr que non. Alors, je descends les centaines qui me restent. Maintenant, j'en ai 33. 33 centaines coupées en 4. Tout près de 33, je connais dans la table de 4 le 32. 32 divisé par 4. Je t'écoute. Ça fait 8. Super. 33 centaines, dizaines pardon, moins 32. Il m'en reste une. Je descends le 16. Est-ce que je peux faire 16 divisé par 4 ? Je peux. Donc, je retire toutes mes unités restantes. Et à la fin, il n'y en a plus. N'oublie pas, 16 divisé par 4 égale 4. En voici un autre. Il est sur la feuille de tes devoirs aussi. Je dois diviser 7 par 3. Ce n'est pas possible. Donc, tout près de 7, dans la table de 3, je trouve le 6. 6 divisé par 3, ça fait 2. Combien d'unités de 1000 est-ce qu'il reste ? Il en reste une. Avec une unité de 1000 toute seule, je ne peux rien faire. Donc, je la transforme en centaines. Une unité de 1000 et 3 centaines, ça fait 13 centaines. 13 divisé par 3, ça ne fonctionne toujours pas. 3, 6, 9, 12. Je peux en partager 12. Il m'en reste donc une. 12 divisé par 3, ça fait 4. Avec une centaine seule, je ne peux de nouveau pas la partager. Donc, je vais la transformer en dizaines. Je suis dans la table de 3 et je cherche le nombre le plus proche de 19. J'ai 19 dizaines à partager en 3. Ce n'est pas possible. Par contre, je peux déjà en partager 18. Si j'en partage 18 et que j'en avais 19, il m'en reste une seule. 18 divisé par 3, ça fait 6. Il me reste une dizaine. Une dizaine à partager entre personnes, ce n'est pas possible. Donc, je transforme ma dizaine en unité. J'ai 15 unités. Ah ! Le 15 est divisible par 3. 15 divisé par 3, je peux écrire directement la réponse. J'ai réussi à distribuer toutes mes unités. Donc, il n'y en a plus.